Yo les gars c'est Cristal, bienvenue pour une nouvelle vidéo les gars aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube de Motovlog Les gars je kiffe ça, je kiffe les Motovlog sa mère Aujourd'hui sujet de la vidéo, il y en a pas, on va rouler, allez surf ! Non je rigole Le sujet c'est le VFR Alors on va faire une vidéo Avec le VFR Alors là c'est vrai que c'est assez bas comme question parce que Le VFR les gars c'est quelque chose C'est pas n'importe quoi Parce que pour avoir le VFR les gars c'est sans conduire C'est que je sais que le VFR Donc il faut un minimum savoir conduire Et pour savoir conduire les gars c'est qu'il faut de l'équilibre Et bah ouais Il faut de l'équilibre sur les motos C'est très important Parce que si vous n'avez pas d'équilibre c'est un peu la chose Du coup les gars pour le VFR Il va falloir vous trouver une équilibre que traitez vous Ca dépend laquelle Vous en avez en général Ca coûtera pas trop cher Ca dépend si vous êtes dans des grandes villes ou pas Parce que dans les grandes villes il y a la concurrence Donc en vrai il y en a ils seront beaucoup moins chers Ca sera mal pour vous Mais si vous habitez comme moi dans une d'embrouche de mer Ca sera un peu plus compliqué Le VFR moi je l'ai payé 260€ Avec une chumeur de code de la roue quand ça est offert Bon c'est pas mal hein Voilà je moque pas hein Mais bon Quand je moque la mode nationale c'est 180€ Bon Bon du coup c'est pas donné qu'on faire environ 250€ Du coup il comptait environ 750 balles pour le VFR c'est très bien Parce que le VFR franchement Parce que le VFR franchement c'est un truc que aise à avoir En vrai il y en a qui peuvent vous dire Ouais c'est difficile et tout Nanini nanana Ah mais je vous le dis les gars le VFR c'est difficile que si vous ne jouez pas du vaut en train Parce que en vrai si vous savez faire du vélo Le VFR c'est de l'eau En fait c'est juste un truc qui est motorisé quoi Donc pour avoir le VFR Il va falloir bien savoir conduire Mais aussi il va bien savoir connaître en minimum ce compte de la route Donc les priorités à droite, les stops, les cleux Toutes les conneries comme ça quoi Il va vous falloir les connaître Parce que si vous connaissez pas un petit peu le code de la route Vous allez vous retrouver dans la merde et vous allez faire des heures sup Alors moi j'ai pas besoin d'heure sup J'ai fait des heures qu'il fallait pour le VFR Mais il y en a ils vont peut-être faire chier ou faire plus vert quoi Donc ça dépend des gens Et d'autres écoles surtout aussi Mais euh Du coup ouais Comptez 250 balles s'il n'y a pas d'heure sup Parce qu'il y a deux heures sup Mais bien forcément c'est vraiment la merde Euh Du coup alors si vous n'avez pas d'heure sup c'est nickel Mais si vous avez des heures sup ça vaut être un peu plus cher Concernant l'épreuve euh Ça peut durer plus ou moins de temps Je sais qu'il y a un moment où c'est obligatoire que vous fassiez deux heures consécutives Donc ça peut être le plateau ça peut être la route euh Je crois qu'il y en a pas de prédéfinie Euh Donc du coup vous avez forcément deux heures à un moment quoi Alors vous fichez pourrez pas à ça Il y en a qui l'ont passé sur deux jours tu vois Le même jour j'en ai j'en ai j'en fais un peu J'en fais un peu tout ce temps Euh Ça dépend comment vous Vous voulez le bsr Si vous voulez rapidement en vrai soit disponible Parce que si vous n'êtes pas disponible Parce que si vous n'êtes pas disponible L'auto-école il va vous faire des créneaux Genre quand il y a court par exemple Pour ceux qui sont encore je sais que c'est un peu compliqué Mais euh Ouais si Il va toujours les créneaux Genre ils sont tous à chaque fois Du coup ça casse un peu les couilles quoi Dès que vous l'avez Bon euh franchement vous cherchez l'auto-école dans votre vie des sous Euh Ça va se passer vous arrivez au début Donc euh Moi ce que j'ai fait je vais vous dire un peu comment ça s'est passé Euh Donc au début je suis arrivé dans le Dans le bsr là Il m'a fait euh Oui euh Bonjour euh Enfin il va falloir vous inscrire Je sais pas quoi il payait 250€ Bon merci Donc du coup j'ai payé 250€ Et euh J'ai commencé de suite en fait Parce que moi je souviens j'ai fait ça un peu à l'arrache Mais euh J'ai fait ça un peu à l'arrache Mais euh En bref Alors du coup Euh Je suis arrivé dans une séance et tout Le mec il était très sympa Donc bref Je nous ai expliqué un petit peu comment ça marchait Et euh Et donc du coup On s'est fait expliquer un petit peu Le 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 code de la route et tout Il nous a fait Il nous a fait visser Le tour des panneaux Il nous a dit Ouais ça il y a ci Il y a ça Il y a ça Il nous a fait le Il nous a fait le speech des panneaux Et euh Du coup Dès que Dès que vous nous avez fait ça Vous serez hâte à passer la première heure Donc la première heure c'est euh Moi personne la première heure Genre je l'ai fait Je l'ai fait euh Je l'ai fait euh Je l'ai fait euh Je l'ai fait sur euh Je l'ai fait sur euh Bah sur plateau En fait genre je suis allé euh Je suis allé euh Au euh Au parking Il y avait un parking Et il dit ouais là Donc là tu vas faire des lignes droites Tu vas faire des petits tournants Et les gars le pire tout c'est chiant Alors c'est le 8 Ça c'est le cas C'est la pire épreuve que j'ai eu C'est le 8 Et je vous dis Ceux qui vont avoir le 8 Force à vous hein Parce que franchement ça casse les couilles Si Moi j'ai eu l'habitude de conduire Mais le 8 c'est trop chiant En gros Donc ça fait un 8 En gros vous arrivez comme ça Et ensuite Là Quand vous tournez Vous devez avoir le regard Qui est posé sur le Sur le cône Et en même temps Il va falloir pencher genre Pour les épaules de l'autre côté Et diriger le Twitter Alors aujourd'hui c'était super chiant J'ai dit ça m'a cassé les couilles hein C'est Et c'était la pire preuve J'ai redouté c'était preuve de fou Et franchement bref Quand il m'a vu Quand il m'a vu Quand il m'a vu sur le 8 Et j'ai fait que de la merde Il m'a fait quoi il m'a fait Il m'a fait euh Ouais euh Là par contre euh Je suis pas sûr qu'on va pouvoir continuer Il est tout Donc du coup j'ai fait le 8 Il m'a dit ouais Par contre euh Il y a pas moyen on continue du tout Moi j'étais au début j'étais en mode bah Yes Qui va avec mon projet de moto Il doit s'écrouler J'ai pas fait de la merde Et euh Du coup j'ai pas J'ai pas réussi à l'avoir Donc euh Tout le reste final Ça a été Je vais sur le but tout J'avais de l'appréhension de faux Et euh Donc du coup voilà Je suis passé le deuxième heure Par contre là j'ai fait dire Sur la route Oh les gars Je sais pas Là j'ai mis tout Mais c'était plus tôt Mais c'était plus tôt Et je vous raconte pas C'était super surdécent en fait C'était un peu de faire C'était super surdécent en fait C'était un peu de faire J'avais trop peur Genre j'avais trop peur Genre j'avais trop peur Genre j'avais trop peur J'apprends des défauts pour les voitures Et euh Et au final ça a été Parce que du coup C'est très bien parti Respecter surtout bien les zones 30 Et ralentir ça et tout Genre euh Le moniteur moi il va Des fois il m'a plié Mais c'était pour ce qu'il prenne en fait Genre il m'a dit Ouais là zone 30 Nan 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 Ouais si oui ça Enfin bref il m'a plié J'avoue des fois il m'a fait c'est démontre le chien mais au calme Bon là je suis en train de caper mais sinon ça marche pour moi au calme Bon Du coup euh Moi il m'a dit Oui euh Ça va etc Mais tu fais attention Parce qu'en fait si vous voulez par exemple qu'on fait à démarrage Euh Là tu regardes en ton rétro et là tu fais l'angle mort Parce que tu sais des fois on va pas les bagnole et tout Euh Mais faut faire l'angle mort Mais des fois j'ai des fois je n'ai pas pensé Et pareil pour les rencontres c'était une spète couille à mort Donc pour les rencontres Attendez je vais trouver un rencontre Du coup il n'y a pas de rencontre ici Putain attends Je vais vous emmener un rencontre Je vais vous montrer comment tout faire Euh Ils sont les rencontres Putain ah non il y a un rencontre là-bas mais j'ai l'impression d'aller Ouais je vous montrerai en partant Mais euh En gros quand vous prenez un rencontre Par exemple vous devez regarder dans le rétro Donc pour toujours avant de ralentir il faut regarder dans le rétro Et donc ici vous passez à gauche Qui vit en gauche Voilà Et en gros En gros En gros En gros Ils vont garder dans le même temps On fait des bonnes ronds Comme ça là Ils sont bien regardés genre Le rond point et tout Et c'est pareil de l'autre côté ou de l'autre côté ou de l'autre côté ou de l'autre côté ou de l'autre côté comme ça Si vous n'avez pas bien tendu vos bras Genre dans les Dans les Dans les Vous avez pas bien fait les trucs Bah vous allez vous retrouver genre comme ça la moto elle va pencher Et puis après vous allez vous casser la gueule Euh Du coup c'est pour ça qu'il va falloir réutiliser d'en faire ça Donc ceux qui passent les Vsr portent à vous aussi pour ça Et euh voilà Et euh Il va falloir faire aussi attention sur les tournants Parce qu'en fait ça dépend si ça peut changer Si euh Vous prenez par exemple vous prenez des tournants etc Euh Il y a des trajectoires qu'il faut la respecter Parce que du coup il y en a euh Si vous occupez au milieu de la route bref Donc en gros Parti du principe quand vous tournez à gauche ou à droite Vous allez tout droit Et vous faites un angle droit Genre vous allez tout droit Anglais droit Et euh Moi je suis parti du principe là Il m'a dit qu'il y avait des trajectoires parfaites Que ce soit dans les ronds points ou dans les tournants Euh Du coup je vais vous faire un exemple Mais pas un exemple parce que moi j'aime bien faire des exemples On va, on va, on va, on va porter comme ça Donc là tu vois Imagine je vais aller à gauche Bon j'ai pas le droit de le faire Mais en gros genre tu vas tout droit Et ensuite après Bam Tu claques ça a monté comme ça Tu fais comme ça Pareil Pareil Là quand on est pareil Par exemple ça va au milieu Super chaud Et hop là Et au fur et au fur des fois Si tu, tu mets le pied Si euh Si euh Si tu as peur Tu mets le pied Mais euh Si t'as pas peur euh T'enverses pas hein C'est comme tu veux Donc après vous avez réussi des trajectoires Le moniteur elle sera fière de vous Il va vous dire Oh mec bravo t'es trop fort Vas-y bah T'as le BSR Dès que vous avez le baisseur vous êtes plutôt Mais non C'est pas fini les gars Il y a un beau vous dire ouais Vous avez des trajectoires parfaites Il y a plein de trucs à faire Donc les trucs à faire Par exemple c'est un Éviter un obstacle Il y a un obstacle sur la route Et vous faites bam Vous faites accrocher Ou vous vous arrêtez dans une zone Pour laisser passer En gros c'est Il y a ça Après il y avait le stand-up Alors le stand-up Pareil Si vous faites sur scooter Et vous voulez stacote les gars C'est pas pareil hein Regarde le stand-up en gros c'est ça Il a filé tout comme ça Voilà donc euh Faut faire des Faut faire des Beaux angles quand même Mais faut que ça soit stylé Si c'est pas stylé Mais mec tu prends le coin là Et du coup il va Il va bien falloir faire vos angles Il va bien falloir faire vos angles Des photos Parce que sinon ça sert à rien quoi Donc si vous êtes dans un cela même N'essayez pas à faire du beau Virage comme ça Aller prendre bien vers l'extérieur Il va bien rentrer vers l'intérieur Comme ça Et là vous allez voir le moniteur Il va faire de mieux Et les gars vous me dites Ceux qui passent leur BSR là Qui comptent passer leur BSR Et bien redites moi dans les commentaires Si après votre BSR Si vous l'avez eu Et un petit peu Elle est ressentie que vous avez eu Moi ce que j'ai ressenti dans le BSR C'était du stress Parce que forcément C'est la vraie fois que je conduis sur la route Et je me disais Mais merde moi C'est une chute de drogue Je veux dire C'est de la merde Et euh Et du coup à chaque fois Je suis pas bien rentré J'ai utilisé le putain J'ai utilisé le putain J'ai utilisé le BSR Au début j'étais pas bien Mais en fait après ça allez Après c'est le mieux tout ça Donc du coup sur ça les gars Si vous avez un moment Si vous avez peur Vous prenez vous Vous allez voir ça avec beaucoup de puissance Et donc voilà Et voilà Ah du coup là les gars C'est tout pour cette vidéo Pour le BSR J'espère que vous avez kiffé Bonne chance à ceux qui vont passer prochainement Et voilà Donc du coup On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une prochaine vidéo Qui va sortir Allez on va dire la semaine prochaine Parce que Là je sais pas Donc je vais vous sortir une petite vidéo Et puis si vous avez des idées de vidéos aussi N'hésitez pas à me dire dans les coms En mode Oui comment entretenir sa moto Ou comment passer les vitesses Et puis je vous ferai des petites vidéos Voilà les gars c'était Cristal Ciao les gars